... Bonsoir tout le monde, je suis le docteur, je suis là pour guérir tout le monde. Ah bonsoir Michel. Non j'avais peur qu'on vous rende malade. Non tout va bien, prenez-lui le poux pour voir. C'est bon comme du Larry Clinton. Faut-il taxer la malbouffe ? C'est la question de la semaine, c'est en tout cas ce que préconise le Trésor dans un rapport publié il y a quelques jours. Sur les conséquences économiques de l'obésité, le surpoids, ça se chiffre. Ah oui, ça chiffre vraiment. Un peu dans notre pays, beaucoup dans d'autres. Chez nous, on a compté que le surpoids nous coûterait environ 20 milliards d'euros dans les années à venir. Non pas à cause du surpoids lui-même, mais en raison justement des pathologies qui se développent avec le surpoids. Et en particulier le diabète, parce que le diabète est consommateur d'insuline, parce que le diabétique nécessite beaucoup de soins. Mais du coup, l'idée c'est de taxer quels produits en particulier ? On imagine lesquels, mais il y a des exemples précis. Alors devinez, ce n'est pas les radis, ce n'est pas la laitue, ça va être les kinderbuenos, ça va être le beurre, ça va être l'huile, ça va être tous les produits sucrés. Les sodas sucrés, ça a été fait, le foie gras. En fait, tout ce qui sera au-dessus d'un niveau calorique présumé, rendre les gens en surpoids, ce qui est absolument aberrant sur le plan nutritionnel. Mais est-ce que vraiment une taxe peut agir sur les comportements alimentaires ? Alors nous, on est convaincus que non, pour trois raisons. La première raison, c'est que l'expérience a été menée au Danemark en 2011. Au bout d'un an, on a arrêté très rapidement, non seulement parce que les consommateurs ne suivaient absolument pas les consignes, mais parce que ça a paupérisé l'industrie alimentaire. La deuxième raison, c'est parce que ça a été fait en France avec les produits sucrés, les boissons sucrées. En fait, ça a rapporté 300 millions d'euros, beaucoup moins que ce qui était espéré. Et bien, la troisième raison, ça a été le Red Bull, où on a taxé le Red Bull à 65 millions d'euros dans l'hypothèse. Mais en réalité, ça n'a rapporté que 6 millions d'euros parce que Red Bull, intelligemment, a abaissé le taux de caféine, notamment. Et donc, ça a rendu le produit plus noble. Et puis, il faudrait surtout tellement augmenter le prix que ce serait complètement dingue. Alors, les économistes disent que pour qu'une mesure telle que celle-ci, on retombe sur le même problème que le tabac, une mesure comme celle-ci, pour qu'elle soit efficace, il faudrait qu'on taxe les produits de 200%. Et ça veut dire quoi ? Que c'est totalement antidémocratique ? Pourquoi ? Parce qu'on sait que les populations les plus touchées par le surpoids, ce sont les populations les plus défavorisées. Donc, ça voudrait dire que ces gens-là, qui continueraient éventuellement à acheter ces produits, ils seraient hors République, dans une certaine mesure, puisque seuls les riches y auraient accès. Donc, impossible à faire. Impossible à faire. De toute façon, la France a dit non. Le gouvernement français. Non, il n'est pas question de regrouper toutes les taxes en une seule taxe qui tiendrait compte des calories. Vous imaginez d'ailleurs la complexité d'un tel dispositif. simplifié ? Je n'ai pas trop envie, pour vous dire les choses clairement. Ça concerne tous ceux qui sont un peu trop ronds. Vous, moi, Christian et Kéa. Oui, mais vous faites des efforts, moi aussi. Et ce n'est pas forcément la peine de faire des efforts par des taxations. La France a dit non. Mais avant de taxer, il faudrait déjà mieux informer. Parce que la malbouffe, elle n'est pas forcément là où on pense. Oui, enfin là, je voudrais dire, dans ce reportage, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que la tentation du trésor, ça a été réellement taxé. Pas pour des motifs nutritionnels, mais exclusivement pour des motifs financiers. Il y a eu un tollé général de la part de mes confrères, mais aussi de la part de l'industrie alimentaire, qui fait qu'ils ont compris qu'ils touchaient à quelque chose de sensible. Mais non, oui, non, on ne doit pas taxer ce genre de choses. D'abord, je vous dis, l'accès à la nourriture, c'est quelque chose de libre. La liberté, c'est de la nourriture. Les Américains le professent à tort un peu trop, mais c'est quand même une certaine liberté. Mais aussi, on se trompe parfois sur ce qu'est réellement la malbouffe. Ce n'est pas forcément les fast-foods. Alors ça, ça m'agace profondément, parce qu'on va dire à quelqu'un qu'il est vertueux parce qu'il ne va pas aller manger chez McDo, mais à l'inverse, quand je me tape une salade pourrie, pleine d'huile, parce que pour faire des calories, on ne met que de l'huile à la place de mettre d'autres produits, que ce soit du fromage, du jambon, tout ce qu'on veut. Et qu'à côté de ça, le gars va se taper des biscuits et puis une barre de chocolat. Il a mangé de la vraie malbouffe. Et la malbouffe, c'est quelque chose de complexe qui nécessiterait normalement qu'on professe une éducation alimentaire très tôt, dans le jeune âge, chez les enfants, non pas pour les contraindre à manger. Ce que nous, on voudrait qu'ils mangent, mais pour leur apprendre, ce que sont les aliments, à goûter les radis, à goûter le poisson, à manger des oeufs, etc. Michel, vous buviez littéralement les paroles de Jean-Michel Cohen. Parce que je souscris, je souscris à cette idée que ce sont les pauvres qui vont encore casquer. Et puis je souscris à cette idée qu'il faut une éducation au goût. Quand on mange n'importe quoi, on ne sait plus ce qui est bon. Donc à l'Université Populaire du Goût, que j'ai créée avec des amis, il y a une dizaine d'années, on va chercher des bons produits et des bons producteurs qui crèvent la faim d'ailleurs, la plupart du temps, les paysans. Mais là, vous aurez... Il y a un truc formidable, Michel, c'est que dans les écoles scandinaves, Danemark, Suède, etc., il y a des pupitres de cuisine où on mélange filles et garçons. Donc ça abolit déjà le sexisme. Et en même temps, les garçons apprennent des tâches ménagères et on les fait cuisiner. Ça veut dire que les pupitres de cuisine sont à disposition. Et ça fait partie de l'éducation générale d'un individu. C'est-à-dire de lui apprendre à transformer un aliment, lui faire goûter quelque chose, et de montrer également l'égalité des sexes. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le mari de Babette qui est obligé de faire à manger à la maison. Vous faites un duo formidable. Vous devriez lui demander de venir animer des émissions avec vous sur... Mais je viendrai avec plaisir. Ce serait puissant pour 100, mais très long. Exactement. L'autre question santé de la semaine, c'est celui de l'assurance santé. Et là encore, on veut taxer les assurants en fonction de leur mode de vie. C'est un mauvais samedi soir pour moi. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça veut dire, vous allez payer maintenant au pro-rata de vos facteurs de risque, de votre poids, de votre taille, du cholestérol que vous avez dans le sang, etc. Ça se pratique déjà. Ça veut dire que quand vous faites un prix immobilier, on vous dit... On saisit d'occasion, je le dis comme ça, on saisit d'occasion que vous ayez 2,70 g de cholestérol pour vous dire, vous comprenez, vous êtes en situation de menace parce que la probabilité, ceci, cela... Alors qu'en fait, la probabilité de mourir de plein de choses est très grande. Donc ça signifie que l'assurance, non seulement, aura accès à plein de données qui sont extrêmement confidentielles, mais que, deuxièmement, on est encore dans un système anti-égalitaire. Ça veut dire qu'on se bat contre la discrimination en permanence. Mais là, il n'y aura plus de discrimination. Ça veut dire que vous serez clairement discriminés par votre état de santé. Donc c'est dégueulasse et pourri. On manifestera dans les rues. C'est anti-républicain. Anti-républicain, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.